Bonjour et bienvenue sur la chaîne de certaines L. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le constater je suis dans ma voiture. Pourquoi vous allez me dire ? Et bien parce qu'aujourd'hui je lance une nouvelle série de vidéos qui s'appellera les destinations insolites. Qu'est-ce que les destinations insolites ? Et bien comme son nom l'indique c'est des endroits insolites, peut-être à l'étranger mais pour le moment ça sera en France. Et si aujourd'hui la destination insolite a un rapport avec l'Asie, les prochaines seront certainement sans rapport avec l'Asie mais juste insolites de manière générale. Et donc aujourd'hui où est-ce que je vous emmène ? A Noyandalié, une petite ville de l'Alié et donc dans le nord de l'Auvergne en pays bourbonnet. Si vous vous demandez pourquoi l'Alié et bien c'est parce que j'habite ici depuis maintenant un mois. Je vous invite à cliquer sur la vidéo dans le petit ilao qui vous expliquera mon changement de vie depuis un mois. Ceci étant dit je ne vous en dis pas plus, on se retrouve à Noyandalié. Ça y est, nous voilà à Noyandalié, une petite ville de 600 habitants perdus dans les bocages bourbonnets. Et pourtant il s'en est passé des choses par ici parce que Noyandalié c'est une église, un château. Malheureusement propriété privée donc je ne peux même pas vous le montrer même s'il est très très beau. Un musée de la mine et un vélo-rail qui est dans le même thème à l'extérieur de la ville. Et une pagode. Mais alors qu'est-ce qui s'est passé ? Et comment est-ce qu'une pagode vietnamienne s'est retrouvée à Noyandalié ? Pour comprendre l'histoire de Noyandalié, il faut remonter le temps. En 1730 ouvre l'exploitation du gisement local de charbon appelé bassin de la Keune. Cette mine, qui a fonctionné pendant plus de 200 ans, a profondément marqué le paysage local. La mine étant le noyau économique de la ville, sa fermeture en 1943, à cause de la recrudescence et l'utilisation du charbon en France, vide la ville de ses habitants. De nombreux logements d'ouvriers, qu'on appelle des corons, se retrouvent abandonnés tandis que la vie locale disparaît petit à petit. Cependant, à peine dix ans plus tard, un événement historique va venir chambouler le destin de la ville. En 1954, la France perd la guerre d'Indochine. Les colons français sont rapatriés, mais ils ne sont pas les seuls à rejoindre la métropole. De nombreux vietnamiens, cambodgiens ou laociens naturalisés français, ou fuyant le communisme, arrivent également en France. Ces nombreux d'entre eux s'éparpillent sur le territoire. Près de 2000 d'entre eux sont accueillis à Noyandalié pour repeupler la ville. En 1983, la communauté vietnamienne bouddhiste décide de faire construire une pagode dans la ville, la tradition voulant que chaque ville vietnamienne ait sa pagode, comme la France et ses églises. Depuis lors, la pagode est habitée par des moines bouddhistes, et tous les ans pour Tête, le nouvel an asiatique, la ville se part de ses plus beaux atours. La ville est habitée par des moines bouddhistes, et tous les ans pour Tête, comme c'est un Et surtout si vous passez à Noyandalier, n'oubliez pas d'aller faire un tour à Le Petit d'Asie, un restaurant épicerie vietnamien où vous pourrez trouver plein de choses vietnamiennes et Asiatiques de manière générale et c'est super bon ! Et c'est entre les corons que je vous dis au revoir ! J'espère que cette première destination insolite vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la partager et pour faire découvrir cette jolie ville de l'Allier et cet endroit très insolite. Et puis moi je vais m'acheter des nems parce que j'ai faim ! Allez bye bye, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur une certaine aile ! Bye bye ! Ça tient !